Alors, on était ici, on poursuit sur la semaine dernière. Ce qu'on a fait, effectivement, c'est de créer notre première fonction qui s'appelait foncola. Et cette fonction-là, je répète, quand on crée une fonction, dans un premier temps, on fait notre creator replace, le fait qu'on veut créer une fonction, son nom. Et là, avant le is, on déclare le paramètre. Donc, penonvarchar2, returnvarchar, ça ici, c'est le paramètre qu'on va passer à la fonction, ça, c'est ce qu'il va retourner un varchar. Is, après ça, on met les paramètres locales de la fonction, begin, ce qu'on veut qu'elle fasse, et return. Il y en a-tu qui ont des questions à date pour définir une fonction? Gardez-vous-le comme patron, vous allez en avoir besoin. Donc, on poursuit. C'est ça, c'est ce qu'on a fait. Et on a vu les deux façons d'exécuter une fonction. Soit en faisant select la fonction from dual, ou en faisant un bloc anonyme. Alors maintenant, je vous demande de faire une fonction qui reçoit un montant en paramètre, en fait, deux. C'est écriant, ça devrait être deux. On va changer. Deux montants. Et calcule un pourcentage. Donc, le premier, c'est le montant. Le deuxième, c'est le pourcentage. Monsieur? Oui? Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la réunion. C'est bon? Merci beaucoup pour le rappel. C'est à toi. Alors là, maintenant, on a un exercice à faire. On doit créer une fonction. On va l'appeler, elle est ici. Fonction pourcentage. Ça, c'est l'exemple de la fonction. Il se rappelle numbers. Il n'y a pas de nécessité d'utiliser décimant. Alors, on va se faire. Let's cut qui est vide. Alors, c'est vous qui allez me dire qu'est-ce que je dois écrire. Vous pouvez me le mettre dans le chat ou le dire verbalement, je vais le taper. Ou si vous voulez, je vous donne un petit cinq minutes. On va essayer de le faire tout seul puis on le fait après. Alors, allez-y, je vous donne un petit cinq minutes. Oui, je pense que c'est mieux. Monsieur, j'avais une question. Vas-y, Priscille. Numbers, c'est juste pour les... Ah, OK, vous avez dit pourcentage. Le pourcentage, c'est un entier qu'on va nous donner. Exactement ça. Mais tu peux mettre numbers. Ça fait que tu vas être capable de faire soit des entiers, soit des virgules flottantes. Ah, numbers prend aussi les virgules flottantes. Oui. Ah, OK. Merci. Ça fait plaisir. Alors, ici, on a la solution à l'exercice. Donc, c'est toujours sur le même format. Create or replace, que ce soit une procédure ou que ce soit une fonction. La première ligne est identique. Create or replace, fonction, procédure, et le nom de la fonction. Dans le cas d'un ou l'autre, fonction, procédure, vous mettez le nom du paramètre. Et là, l'erreur était absolument voulue. C'est des paramètres. Ils doivent être préfixés de P. Et là, pour le tester, vous faites un select, nom de votre fonction, ce que vous y passez. Donc, avec la solution ici, est-ce qu'il y en a qui ont une solution différente qui aurait, par exemple, après le is, met... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. On va la retester. Donc, j'aimerais, ceux d'entre vous qui l'ont fait comme ça avec une variable pour stocker le résultat, j'aimerais que vous leviez la main. Personne? D'accord. Ceux d'entre vous qui ont fait la solution 1 en faisant un return directement l'opération mathématique, j'aimerais que vous leviez la main. OK. Donc, la très grande majorité. Les autres qui n'ont pas levé la main, je sais, Adriana, tu as eu un problème avec ta machine virtuelle. Ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que c'est parce que vous aviez de la difficulté à créer la fonction ou vous m'avez ghosté? Soit vous avez allumé, puis après ça, vous êtes sauvé. Non, moi, parce que je ne sais pas comment le lever la main, par contre. Ah, ok, désolé. Ah, non, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que tout le monde apprenne à lever sa main. Ça fait que c'est un bon point. Si tu l'as appris, good. C'était un des résultats attendus de l'exercice. Donc, il y en a-tu qui ont des questions sur comment créer une fonction? Vous êtes tous relativement à l'aise. Il n'y a pas juste comment la créer. J'en ai combien, en levant la main encore, qui ont réussi à la tester? Puis là, on a deux façons de tester. Soit en faisant un bloc, soit en faisant un select. Donc, je vous demande, il y en a combien qui l'ont testé en faisant un select? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, qu'ils l'ont testé. Sept, avec Diego. Ceux qui l'ont testé, Dans le cas de cette fonction-là, on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, on aurait pu enlever ça. Et là, on aurait pu simplement À un moment, on n'en a pas besoin. À un moment, on n'a pas besoin. Et on voit ici notre cinquante. J'en ai combien qui ont fait leur validation Avec le put line et l'appel de la fonction? Vous levez la main. OK. Pour tous les autres, vous avez rédigé du code Sans faire de test. Et ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre dans ce cas-ci. En fait, la première chose qu'on va apprendre à écrire, C'est comment on teste notre code. Dans le cas de celui-là, On a un phénomène facile. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets zéro? Non, pour tester. C'est un test. Je vais vous le souvenir. OK. Il fonctionne avec zéro. Si je mets zéro ici en avant, Mettons 100. Comment est-ce qui se passe? Je vais le sélectionner. Il fonctionne aussi. Si je mettais moins 10. Ça me donne. 100 % de moins 10, ça donne moins 10. Donc, vous comprenez, on va commencer à adopter cette mentalité-là. Comment penser, faire des tests sur les fonctions qu'on écrit? Qu'est-ce qui se passe si je passe un nul? Ça retourne nul. C'est tout ça que je voulais. Point d'interrogation. La spécification que je vous ai donnée, elle ne dit pas. On peut se poser la question. Donc, on pourrait revenir à l'analyse puis dire, écoute, qu'est-ce que tu veux dire ici? Si j'ai un nul en paramètre, qu'est-ce que je fais? On peut-tu retourner un message pour dire, bien, on ne veut pas traiter le code nul. On va voir comment traiter ça un petit peu plus loin quand on va faire les codes erreurs. Donc, je peux utiliser ma fonction dans n'importe quelle requête SQL, c'est ça qui est le fun. On a lu ça, on a lu ça, un bel exemple. Select. Dans le cas de nous autres, ça, c'est job. Somme de salle. Il écrit X, mais pour nous autres, c'est F-O-N-C. Somme de salle. Puis là, je divise par neuf. From. Un B. On a plus de join, nous, dans nos tables. Order by job. Et ce n'est pas vraiment qu'un group by. On a besoin du group by ici. On n'a pas de jointure, mais on a besoin de group by parce qu'on a une fonction de... Oui, Mohamed, on va effectivement apprendre à stepper. T'as raison. Et on se fera un exemple, mais on avait deux variables dans le cas ici. Ce que je veux montrer, c'est qu'on peut utiliser nos fonctions à l'intérieur. Donc, select job, virgule, salle. J'appelle ma fonction from EMP, group by job. Et on peut faire un execute. Je vais en profiter pour faire un ménage ici. OK. N' anymore. Donc, je vous en profite pour tout. Je vous Mm Ham. Que d'abord, on a mis en profiteurs. Alors, on va suivre. Alors, on va voyer en profite. J'aime, comme ce n'est pasakukan. Et ce n'est pas. Parce que enfin espéris, là où il faut faire un endroit. Alors, on voit ici que… Alors là, on a par job, il y a un calcul qui a été fait qui faisait la somme des salaires et allait calculer 9 % de la somme des salaires. C'est le montant que coûteraient les assurances. Donc, cet exemple-là est pour vous montrer que peu importe où je fais ma fonction, je peux après ça l'appeler même à l'intérieur d'un SQL. Donc, nos variables SQL sont là et on va apprendre à utiliser le into. Le into me permet à l'intérieur d'un select de prendre les valeurs d'une colonne et de les envoyer dans une variable pour qu'on les traite. Les variables, on en a déjà parlé, je répète, doivent toujours commencer par une lettre. Ils ne peuvent pas avoir plus de 30 caractères et permettent seulement les trois caractères spéciaux qui sont écrits là, symbole de dollar, souligné et dièse. Puis, ils ne doivent pas être un mot réservé. Les types, les types scalaires, on les a tous ici. Ceux qui sont importants, je vous dirais que vous devez maîtriser number, voucher 2, date, booléen parce que plus tard, on va s'en servir en PA. Et dans les types composés, celui que vous allez travailler le plus avec, c'est record. Et celui-ci, c'est les grands objets. On pourrait y revenir un peu plus tard. Donc, on a vu les types dérivés au cours précédent. Revision, le type dérivé, c'est qu'au lieu de donner un type à notre variable, on va lui dire que le type de la variable se trouve à être dérivé par une table colonne. Et là, on a de quoi qui est vraiment intéressant qui est ajouté ici, qui est le type record. Et record veut dire toute la rangée. Donc, là ici, j'ai défini une variable rec underscore emp pour dire record de la table employée. C'est employé pour serre au type. Et ensuite, je vais être capable, après avoir été chercher tout un record, de dire record point colonne. Parce que quand je fais ça, le record employé est défini comme une rangée de la table employée. Ça va mieux aller un coup que je vous fais un petit exemple. Affectation de la table. En fait, ça va être une fonction. On va l'appeler fonc plus riche. On va chercher et afficher le prénom et le nom de famille de l'employé qui gagne le plus. Donc, là, il va falloir faire un petit select into. On y va. Ça en vient ici. Plus riche. Je n'ai pas de paramètre d'entrée. Et ce que je veux, c'est retourner une string. Comment ça s'appelle une string dans un monde oracle? Pour Richard 2. Et voilà. Je pourrais bien garder, parce qu'il va falloir que je mette son nom. Alors, on va dire, elle, non. Et je repose. Down. Et B. Point. Iname. Pourcent. Type. Je vais changer ma consigne. Le nom. Puis là, je vais vous aider en vous mettant la colonne. Et c'est ça que je veux que ça retourne. Et c'est ça que je veux que ça retourne. Ça, c'est de l'appareil bien placé. OK. Donc, en SQL comme en PL, pour être capable d'utiliser l'apostrophe, mettez tout simplement un double apostrophe où il y a un apostrophe. Et là, on a appris un Selected To. Si je vous demandais comment on trouve ça juste en SQL, l'employé qui gagne le plus. Ah, c'est déjà moins votre SQL. Comment je trouve l'employé qui gagne le plus là-dedans? Je vous écoute. Est-ce qu'il faut prendre l'employé qui a le salaire plus le comité? On va juste prendre le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Donc, maintenant, je vais être capable d'amener ça ici. Et là, quand on veut choisir, il faut faire into. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 30 aurait probablement suffi en regardant de le diminuer à 30. Ceux qui avaient mis 20, vous pouvez mettre 30. Ici, je vais donc remettre mon sélect que j'avais mis en commentaire pour faire mes tests. On compile. On fait le test. C'est encore un petit à 30. 40. Et voilà. Donc, l'employé le plus riche s'appelle Blake. Il y a même un petit espace de trop. J'aime pas ça ici, un espace. Et là. C'est init cap, je crois, la fonction. Vous avouerez que c'est plus joli avec Blake qui est débuté par une nette majuscule. Je vous remonte la fonction. Donc, si on essaie de retenir les leçons de l'exercice dont on vient de faire. Premièrement, la partie importante. Utiliser les types dérivés. Les varches en deux qu'on a définis doivent être assez longs pour qu'on puisse mettre le résultat. Deuxièmement, les varches utilisent des apostoles pour les doubler. Ensuite, on a ici variable qui sera peuplée par le select. Et pourquoi c'est une bonne idée d'avoir fait ça ici, le préfixe? Est-ce que c'est obligatoire, premièrement, selon vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par obligatoire? Bien, est-ce qu'il y avait une autre façon que de déclarer une variable et de lui affecter la chaîne de caractère pour être capable de la retourner? Oui. Mettre directement au niveau de l'préfixe. Oui, et c'est très vrai. En quoi le fait de le déclarer comme l'préfixe d'avance est une meilleure pratique? Si on a envie de le modifier dans le return, on fait juste modifier la variable en tant que tel. Voilà. Aussi plus tard, ce n'est plus une affectation. On va chercher le préfixe dans une autre table. Bien, je n'aurai pas à modifier le code qui fait le boulot. Donc, c'est ce qu'on appelle ne pas coder en dur. Au lieu de ça, code-les dans une variable, utilise la variable. Et je vous ai rappelé ici la fonction init4 qui capitalise la première lettre d'une chaîne de caractère et qui met des petites lettres par la suite. Donc, type dérivée, variable assez grande, doubler les apostrophes dans une chaîne de caractère si vous voulez utiliser l'apostrophe et finalement, select into. Mais là, si on voulait ajouter son salaire, pour dire combien il fait, combien il est riche. Donc, n'oubliez pas les types dérivés. Puis là, je vais le faire comme ça parce que ça va être plus joli. Autre X. OK. Donc, ici, j'ai des types dérivés. Là, je peux faire virgule. L. L salaire. On va définir un L suffixe. L. 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 Merci. Merci. C'est parce qu'ils vont vouloir que je mettais le format masque. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a pris de nouveau dans cet exercice-là? C'est qu'on pouvait faire un sélect d'autant de colonnes qu'on en avait besoin pour peupler nos variables. Mais là, si j'avais besoin, il travaille dans le département trois petits points. Là, ça me ferait définir une troisième variable. Tout le monde me suit. Là, j'ai défini deux variables pour le nom et le salaire. Et si je voulais définir, si j'avais besoin du numéro de département, je suis obligé d'en faire un autre. Et c'est là où est-ce que le record vient intéressant. Record employé. EMP pour cent. Rotaille. Et là, je m'en viens ici. Sélect étoile. Je touche les colonnes. Oups. Étoile. Into. Rec. Employé. Puis là, au lieu de E ici, je remets. Là, je nomme directement les colonnes. Merci. 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 Donc, comprenez-vous l'utilité de déclarer un record? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Allez, soyez pas timides, on a un bel exemple de ce que ça m'a permis de faire. Qu'est-ce que j'avais ici en haut avant? Monsieur? Oui? Record, c'est un peu comme une variable, mais qui prend plusieurs paramètres à la fois? Si on veut, compare ça à un objet. Oui, comme un objet. C'est ça un record. D'accord. Je définis une variable qui est en fait composée de plusieurs attributs. En fait, tous les attributs qu'elle a, nous autres on dit, prends la table EMP là, puis prends toutes ces attributs. Fait qu'après ça, je peux coller mon record .ename, .sal, .detno. Toutes les colonnes de la table EMP seraient utilisables. Donc, j'ai aussi la job, le manager, la date. C'est déjà tout déclaré là. Donc, si je voulais ajouter le manager, là, pour les besoins, là, ce ne sera pas trop propre, mais il est là déjà, là. Rec.mp.mgr. Ce ne sera pas très joli, là. Je n'ai pas mis du texte, mais vous comprenez, je peux continuer. Toutes les colonnes de la table EMP sont définies comme attributs du record. Donc, dès que j'ai besoin d'accéder plus qu'une ou deux variables d'une rangée, je suis toujours mieux de me définir un record. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas la notion de record? Et c'est encore mieux, on va être capable tantôt de s'en servir dans un insert. Je remplis un record, puis après ça, je fais insert into la table, puis j'y passe le record tout simplement. Donc, on poursuit. Donc, bravo, vous avez toutes les hâte de faire l'exercice. Bonne pratique. Donc, record copie de département. Nous, on va travailler copie de DEPT. C'est donc record DEPT qui est tout simplement DEPT pour serrothèpe. Là, il dit département pour nous autres, c'est une variable locale. L, DEPT, non. Et là, moi, je peux juste nommé ma table. Donc, ici, j'ai une variable qui est l'ensemble de la colonne. Donc, ici, j'ai une variable qui est une colonne. Nom du DEPT, je n'ai pas ça. Donc, je me suis mis ici une variable locale que j'ai assitie à ressources humaines. Et là, je peux faire un update DEPT. Set Dname égale le nom du département. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Pouvez-vous me dire? Puis, arrêtez, là, juste ici, elle n'est pas plus loin. La première partie, là, l'update fait quoi? Il met à jour la table. Il met à jour la table DEPT, mais spécifiquement, qu'est-ce qu'il va mettre à jour? Dname, c'est quoi? Le nom du département. C'est le nom du département. Il le met égal à quoi? À ce qu'on a défini en haut, là, la variable ressources humaines. Donc, il va mettre le nom du département ressources humaines. Ça vous aurait aidé ici, si on avait ça. Pour quel département qui va aller affecter ressources humaines? 40. Exactement ça. Donc, ça, ici, ça se lit en mots humains. Va mettre à jour la table du département. Va mettre à jour la table DEPT, change le nom du département pour ressources humaines dans le département numéro 40. Et ici, on ne s'est pas servi de notre haut type. On aurait pu. Je vais laisser ça là. Ça rapporte derrière mon exemple. Donc, on peut servir de nos variables dans un update. Mieux que ça, on peut même le passer en valeur. Donc, moi, je vais vous demander de vous créer une table copie DEPT vide. Vous vous souvenez-vous comment? On la crée comme DEPT, on met une condition fausse. Bingo! Alors, on va faire ça tout de suite ensemble. C'est parti. C'est parti. Étoile from DEPT, where 1 égale 2. Donc là, on a une table, copie DEPT de créer. Donc, create table, nom de la table, as select étoile from DEPT, where 1 égale 2, donc c'est faux. Il n'y a pas de rangée dans cette table-là, on va le démontrer. Donc, la table est créée et elle est vide. Nous autres, c'est DEPTNO. Donc, on met DEPTNO égal à 1000. DINIME égal à GÉNI logiciel. Et nous autres, ça va être une location qui est là. Bon, je déteste, ça fait absolument faire du français. Bien. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. Sous-titrage MFP. On a déclaré un record comme étant un row type de notre nouvelle table. On a dit nouveau DEPT égale 1000, recte nouveau DEPT dyname égale génie logiciel, recte nouveau DEPT point loc égale Montréal. Puis on fait un insert into copy département, values, le record qu'on a monté. On va regarder ce que ça dit quand on exécute. Puis ça ici, est-ce que c'est un bloc nommé ou un bloc anonyme? C'est quoi les mots magiques qu'on doit avoir au début d'un bloc pour que ce soit un bloc nommé? C'est un create or replace. La seule façon... Ah, merci Christian. C'est correct. Ah, Adriana, c'est gentil. C'est create or replace. Parce que quand je veux créer un bloc donné, il faut que je le crée dans la base de données. Donc, create or replace. Et Christian, malheureusement, non. Une vue, c'est comme un select. Puis ça contient plusieurs rangées. Si ton select en contient plusieurs. Un record, c'est vraiment une variable qui possède plusieurs attributs. Pense à ça comme une instance d'un objet. si tu veux faire une analogie. Alors, dans le cours, maintenant, je vais l'exécuter. Oh! Ici, je crois qu'à la ligne 5, qui est, je crois ici, à moins que je me trompe, là, c'est pas mal plus petit, notre table. Bon, j'ai juste appris ça génie. Je pense avoir... Oh! C'est pas plus que ça. C'est beau. C'est beau. Je vais juste le corriger ici. C'est vraiment pas grosse, la colonne. Alors, on a... Rect nouveau depth point depth non égale 11. Rect nouveau depth point d'name égale génie. Rect nouveau depth lock égale Montréal. Là, je fais insert into ma table. Values. Mon record de nouveau département. Puis, j'ai déjà fait un commit. Donc, on va venir faire notre sélection ici. Je m'excuse, je suis ici. Donc, il a été inséré. Donc, je peux me servir de mon record. Bon, un coup que je le popile, sélectionne-la avant de le rouler. Adriana. C'est parce que dans le cas d'un bloc nommé, si tu ne l'as pas... Et ce que j'ai changé, là, j'ai mis le depth no plus petit que 100 parce que c'était un number. Et d'inem, je l'ai mis, là, génie. Puis, quand tu veux juste exécuter la dernière ligne, tu la mets en bleu. Puis, tu y vas avec la petite flèche. OK. Bien, Adriana, passe-nous ton écran. Ça va nous faire plaisir de regarder ça. Dans-moi deux secondes, je vais te permettre de partager. Je vais arrêter le lien. Adriana, on est prêt à recevoir ton écran? OK. Bon, je peux, maintenant, je regarde. Ça, c'est beau. Insert into values commit. Tant qu'à moi, c'est de toute beauté. Mais tu as un numérique, un value error à ligne 5. Ré-highlight tout le code en bleu à partir du declare. Non, enlève tout ce qui est en haut. J'ai vu, je pense, tu as des énoncés en haut. Malheureusement, là, il n'aime vraiment pas ça quand il reste du stock. Même le create table, il n'aime pas ça. Mais là, dans un autre, mettons, tu as un autre pad. Moi, je m'ouvre toujours un autre pad pour être capable de mettre mon stock dedans. Et ce n'est pas un script, par exemple. Je fais juste te dire. Ah, tu n'as pas changé. C'est D-Name à ta ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas Depno, c'est D-Name. L'autre en haut. Oui, D-Name pour nom du département. Puis là, fais un select sur ta table copy-depth et ça devrait être beau. On poursuit donc. On a la même chose pour l'update. Mais là, l'update, on change un petit peu. Oups. Est-ce que vous voyez mon share? Parfait. OK. Si vous le voyez, c'est beau mon display. C'est modifié. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous autres, vous le voyez comme il faut. Alors, ici, on a, si on regarde ici, ce qui se passe, on a défini un record pour contenir les départements. On fait un select into le record. C'est un petit faute d'orthographe que je vais corriger. Là, je modifie le record point department name, donc D-Name. Et après ça, je fais update. Set row égale le record where la condition. Alors, à se souvenir, quand je fais un update, il faut que j'utilise set row égale. Donc, la rangée que je veux modifier, ça va lancer ça. Bon. Là, on a terminé les types dérivés. Je vous le dis, c'est un critère de correction. Vous devez utiliser des types dérivés. Si vous utilisez plus que deux ou trois colonnes dans une table, vous utilisez un record. Et si vous l'utilisez juste une colonne, vous utilisez un pourcentive. Donc, je devrais voir dans vos TP, pourcentive, pourcentrotype. All right. Alors, enfin, des if. Après ça, on va avoir des poucs. Et là, je vais vous dire, on va avoir pas mal fini l'introduction à PL parce qu'on allait être capable de faire des trucs un petit peu plus complexes. Donc, les conditionnels, c'est if condition, then le code. else if, pas d'espace. Condition 2, then. Au bout, vous pouvez rajouter un else. et notez que le endif, c'est écrit en deux mots. Donc, le truc ici, c'est de savoir qu'un if doit toujours se terminer avec un endif et que si vous voulez faire un else avec un if, il doit être contracté. Il n'y a pas de E, I, F. Oui, je comprends. La syntaxe est un peu particulière, mais c'est comme ça qu'elle est. Alors, on réécrira pas PL. On doit apprendre. And if, en deux mots. Else if, pas de E, pas d'espace. Vous savez ça, la vie est belle. On va regarder maintenant un exemple. Alors, ça, c'est un case. On fera nos tests après. Non, je voudrais que vous fassiez un if. Fait que là, je vais vous demander de recevoir un paramètre. Alors, je vais vous insérer une nouvelle slide parce que ça va être plus facile si je vous écris les instructions. C'est plus facile de faire une fonction parce qu'on peut la tester juste avec un select. Donc, crée une fonction qui reçoit un nombre en paramètres. Si ce dernier est divisible à deux retournés ce nombre est par si il est aussi 5 ça ça Merci. Il y en a-t-il qui ne comprennent pas la consigne que je viens de mettre à l'écran? Maintenant, on va l'appeler FONC-Pair-Impaire. Alors, je vous donne jusqu'à étrange pour faire la fonction et après ça, je la fais avec vous. Sous-titrage ST' 501 Monsieur? Oui? La condition du « if » est entre parenthèses? Je ne pense même pas que tu es obligé, mais je pense que ce serait une bonne pratique. OK. Puis ça se rapprocherait plus de ce que vous avez l'habitude de faire. Merci. 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 Est-ce qu'on peut revoir l'énoncé, s'il vous plaît? Avec plaisir. Merci. Ashley, c'est que tu n'as pas créé ta table copie DEPT? Merci. 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 Je t'envoie l'énoncé. Merci. 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 voir ce que ça nous donne. ... ... ... Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Il nous retourne en Voucher 2. Is, déclaration de variable pour mettre ma réponse. Begin. If, et là je fais un test sur le modulo qui est égal à zéro, parce que naturellement si je suis divisible par deux, le restant de ma division est égal à zéro. Alors, si c'est vrai, moi je dis L réponse égale ce nombre est pair. Je continue, je fais un autre test. If le modulo de 5 est une petite erreur, ça aurait été une fois de 10 mètres. Alors là, je teste, est-ce qu'il est aussi divisible par 5 ? Oui. S'il est divisible par 5, bien je dis L réponse est égal à L réponse, plus, en fait, concaténation, et aussi par 5. Là, j'ai terminé le premier if. Là, je, à la suite du deuxième, je teste. Je sais que j'ai pas un modulo égal à zéro, donc j'ai un nombre impair. End if pour terminer le if d'en haut. Return réponse. Voyons voir si ça fonctionne. La fonction est remplie, ça regarde bien. Et là. Et là. Donc, on va commencer par 2. Est-ce que le nombre paire, ça devrait fonctionner, puis nous dire, c'est pair. On va vider ça, on va enlever la réponse. Quand je vais l'exécuter, il va la modifier. 1, 2, 3, c'est parti. Ce nombre est pair, ça a l'air vrai. 3, ce nombre est impair, ça a l'air bon. 5, toujours impair, c'est bon. Il y en a 10 qui est pair et divisible par 5. Ce nombre est pair et aussi, bon, j'aurais dû dire divisible, ça aurait été plus joli. Et aussi divisible par 5. Je vais donc modifier mon instruction. Je vais donc modifier mon instruction. Je vais faire des pauses ici. Je vais faire des pauses ici. Il y en a-tu qui ont eu des problèmes à exécuter le code? Puis, ne gênez-vous pas. Levez la main, on va résoudre vos problématiques. C'est important que vous puissiez faire des... Et là, il y en avait qui m'avaient demandé, « Monsieur, ce serait-tu mieux si on mettait des parenthèses? » La réponse, c'est, étant donné que vous êtes habitués à la syntaxe Java, vous pouvez toujours faire ça comme ça. Ça, ça va être tout aussi acceptable. Alors, ce n'est pas une mauvaise pratique de prendre l'habitude de mettre vos tests en parenthèse. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à obtenir la bonne réponse sans regarder mon code avant? Je n'en ai pas, levez les mains. Si je n'en ai pas, ça va me donner une idée de comment il va falloir que je module les exercices. Moi, c'était plutôt... Je ne savais pas comment on faisait pour trouver le modulo. Moi, je faisais comme en Java. OK. C'est correct. Donc, là... Merci. Ça va me permettre de modifier ma consigne. Merci. 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 Est-ce que ça vous aurait aidé que j'ajoute ça dans ma consigne? Oui. Moi, oui. Moi, ça m'aurait aidé. Parfait. Donc, je vais le mettre. Merci beaucoup de la rétroaction pour permettre d'améliorer mes exercices. Donc, là, vous avez vu comment créer une fonction, déclarer vos variables, passer des paramètres, ramener des valeurs de retour. Vous avez fait les if. Et maintenant, on va faire un case. Et dans les cases en périscule, on en a deux. Celui-là, ici, ressemble beaucoup à vos switch case, qui est case, variable de sélection, when, puis là, valeur, then, valeur, then, else, etc. Là, ça ressemble, mais c'est un case when. D'ailleurs, je vais rapidement là-dessus. Vous l'avez vu dans SQL. Ce qui est important de comprendre ici, il n'y a pas de break. C'est le seul cas. Donc, case, tu n'as pas la variable ici. Tu dis when condition, donc variable égale then. When, tes instructions, when, puis si tu as besoin, le default sera en place par un else. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça? Ce serait bon de faire un exercice. Donc, si le passé en paramètre, donc, on commence ici. Traitement conditionnel, exercice. Créer une fonction. Retourne. Regret. Le nombre. En septembre. Un par-metre. Un. 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 Merci. Merci. Donc, un petit cinq minutes pour faire ça, on va le faire ensemble. On va l'appeler func pppg, plus petit, plus grand, par exemple en paramètre un nombre. Puis là, on me dit d'utiliser un case. C'est qui on, ça? On reprend. Je vais nous aider. Donc, ctrl c et on va garder notre réponse. Merci. 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 Fonction. Fonction. Fonction plus petit, plus grand, pnumbre. number, return a varchar. Ma réponse est un varchar 2. Je fais mon case. When, puis là, j'ai un test. Et comme je dis, si vous préférez l'écrit comme ça, c'est parfait. Des conditions. When pénombre plus grand que 10, then, when pénombre plus petit que 10, then, else, voilà, ping, bang, bonsoir. Et maintenant, il reste à le tester. 9. 11. Donc, je remonte la solution. C'est un case win par rapport à un case variable. Puis là, on va l'heure. Ça, c'est un case win condition. L'autre, c'est un case variable win value. C'est un case variable. C'est un case variable. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on se quitte aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on se quitte aujourd'hui? et au plaisir de se voir vendredi! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada